Bonjour, je viens vous parler de cette Afrique qui me peine, de cette Afrique que je porte en moi et de cette Afrique que je voudrais voir selon ma vision de chose. L'Afrique est en train là de se forger une histoire dans la douleur, dans l'incompréhension totale des hommes et surtout de certaines grandes puissances de certains grands empires et qui ont du mal à faire leur deuil, à faire une bonne lecture des évolutions qui sont là devenues des véritables convulsions à leur endroit. En retard dans ce qu'on croit bien faire, dans ce chemin toujours aussi parsemé d'embûches, tant que nous ne tirons pas les leçons du passé, les Africains d'aujourd'hui sont condamnés, oui sont condamnés à être véritablement plus intelligents que leurs aînés. Pour se tirer d'affaires, pour se tirer de temps d'embarras afin de mieux se positionner dans le concert des nations et être inscrit à l'étroite ville de l'histoire de l'humanité. L'Afrique a été victime de tant d'enjeux par le passé et continue encore de l'être à ce jour, à la seule différence de notre prise prise en compte de cette intelligence autrefois injustement blâmée par des moyens de repression, de retorsion et d'intimidation qui ne sont plus de cours à nos jours, plutôt qu'ils ne devraient plus être de cours à nos jours. Ce qui nous amènerait là mais à tout redéfinir pour redéployer nos intelligences au profit d'une excellente entente de part et d'autre. Et tout le monde devrait faire tout au moins cet effort dans ce sens afin simplement de taire les malentendus et d'apaiser ce climat de conflit et postcolonial qui en réalité n'a pas lieu d'être. L'Afrique est si proche de l'Europe occidentale autant par son histoire que par sa proximité géographique contrairement à l'Europe de l'Est qui ne l'est que plus par la couleur de la peau. Voilà là une autre source de conflit et voilà là un problème qu'il faudrait très vite résoudre pour ne pas avoir à s'en mêler les pieds et se mettre dans un tel embarras. L'Afrique doit être logée, comme je le disais tout à l'heure, à la même enseigne que les autres continents. Et les Africains doivent sortir là de leur complexe maladie affiché sans gêne par certains chefs d'État aux postures de professe de la République, de certains grands empires. Il est devenu le moment d'apprendre à faire la paix avec son histoire et avec tout le tort du passé. A bon entendeur, salut ! Les politiciens on l'a tout gâché